Vous êtes sur InfoLife TV, merci de nous retrouver pour un nouveau flash d'informations. Le gouvernement israélien doit voter lundi la libération de quelques centaines de prisonniers palestiniens et sera en signe de bonne volonté avant la conférence d'Alapolis prévue à la fin novembre, à ton repris samedi de sources gouvernementales. Selon les médias israéliens, la liste comporterait environ 500 noms, soit beaucoup moins que les 2000 dont les palestiniens réclament la libération avant la tenue de la conférence. Les palestiniens et les pays arabes sont de plus en plus pessimistes au sujet de la tenue de la conférence d'Alapolis. Washington qui l'organise n'a toujours pas fixé avec précision la date ni lancé les invitations. Selon Jamal al-Shobaki, l'ambassadeur palestinien en Arabie saoudite, le président de Ramallah Mahmoud Abbas est mécontent des israéliens qui ne veulent pas répondre à un minimum des demandes palestiniennes avant la tenue de la conférence. Et puis un rapport de la commission des droits de l'homme de l'ONU a une nouvelle fois fustigé la construction de la barrière de sécurité par Israël en Judée-Saint-Marie. Selon l'organisation onusienne, 18% des 30 000 agriculteurs palestiniens travaillant le long de la barrière auraient un permis de travail en Israël et pourraient donc se rendre sur leur terre. Jérusalem n'a pas tenu à commenter la publication du rapport pour l'heure. Sderot a essuyé ce samedi matin une véritable pluie de roquettes palestiniennes tirées de la bande de Gaza. L'une d'entre elles s'est abattue notamment dans l'une des rues de la localité du Sud en dommageant 5 véhicules. Pour rappel, Tsehal avait frappé dans le nord de la bande de Gaza jeudi dernier au niveau de Beth Hanoun suite à un nouveau tir de roquettes Kassam en Israël. L'Iran coopère avec la IEA, affirme Mohamed Al-Baradeh dans son dernier rapport sur le dossier nucléaire iranien. Vous le savez, le directeur de l'agence internationale de l'énergie atomique a toutefois souligné que cela n'empêchait pas Téhéran de défier le conseil de sécurité de l'ON8 pour suivre l'enrichissement d'uranium. En réponse, Mahmoud Ahmadinejad, le président iranien, a exigé des excuses de la part de la communauté internationale. Enfin, un mot de sport pour terminer ce journal. La sélection israélienne rencontrera ce soir à Ramadgan l'équipe russe dans le cadre des phases préliminaires de l'Euro 2008 de football. D'ores et déjà disqualifiés, les israéliens ont néanmoins l'occasion de permettre aux anglais de se qualifier en cas de victoire ce soir sur les russes. Sous-titrage Société Radio-Canada Découvrez en avant-première le nouveau service d'Infolife TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolife.tv et cliquez sur la bannière Service Téléphone Mobile. Sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Info Live sur Internet www.infolife.tv Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada